Que pouvons-nous attendre de Saint Joseph ? Qu'en attendait le Pas d'Alepillou ? Eh bien voilà, la vidéo d'aujourd'hui va nous raconter ce que le Pas d'Alepillou discernait dans Saint Joseph. Chers amis fidèles du Pas d'Alepillou, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les Pas du Pas d'Alepillou. Eh bien, Pas d'Alepillou a toujours admiré la grandeur spirituelle de Saint Joseph. Ça, c'est absolument certain, on le voit dans toutes les lettres qu'il a écrites. Et qu'est-ce que la grandeur de Saint Joseph ? Parce qu'il a deux grandeurs différentes et elles ne lui sont pas venues par hasard. Il y a d'abord celle à laquelle on pense immédiatement, sa grandeur d'âme. C'est l'ensemble de ses vertus en raison de sa perfection, la perfection morale, celle qui convenait au père adoptif de Jésus, Dieu incarné, et à l'époux hors-père de la bienheureuse Vierge Marie. Donc, la sainteté héroïque que dévoile ce que la tradition nous dit de Saint Joseph. L'élévation et la pureté de ses horizons spirituels, sa chasteté et son humilité, sa sagesse et aussi la justice. Vous savez, les Écritures le qualifient spécialement de juste. Mais il y a aussi sa stature naturelle et sa position sociale. Car il était de la plus noble famille de son temps. Et cela, on n'y pense pas parce qu'on croit que ça n'a pas d'importance. Pourtant, il est de la race des rois et sa grandeur spirituelle élève encore cette grandeur naturelle. Les rois saints de l'histoire ont été grandis par leur sainteté. Et la sainteté donne à un descendant de roi un éclat spécial qui rejaillit forcément sur la qualité de roi. Pensez à la stature de ce qu'il y a de plus grand comme roi dans l'histoire. Plus que César, évidemment, qui était loin d'être un saint. Pensons à Saint Henri II, empereur du Saint-Empire romain germanique. Pensons à Charlemagne. Et on se prend à regretter ô combien que Louis XIV n'ait pas été vertueux. Lui, dans le Sacré-Cœur, dans une apparition à Sainte-Marguerite-Marie, parlait comme son ami. Vous le savez, va voir mon ami, le roi de France. C'est quelque chose d'impressionnant. Et pensons au roi David, à sa gloire, sa sagesse, les psaumes. Le roi David, qui est un tel modèle que Louis XIV n'a pas hésité à le représenter sur les plafonds de ses appartements à Versailles. Et Louis XIV établissait même un lien de parenté entre le roi David et les dynasties des rois de France. Eh bien, Saint Joseph est un descendant du roi David, léitime et héritier de son trône, comme Notre-Dame est aussi descendante du roi David. Voyez un petit peu la généalogie que la Providence s'était faite pour Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui allait s'incarner. Donc, la Providence a doté Saint Joseph à la mesure de sa mission de protecteur, guide et chef de la Sainte-Famille, modèle absolu du bon père de famille, patriarche, nous allons le voir, ainsi que protecteur très fidèle et assistant très efficace de la bienheureuse Vierge Marie. Le Padre Pio a imité ses vertus, a eu recours à lui dans les moments les plus difficiles de sa vie et a obtenu chaque fois de grandes grâces du ciel par son intercession. Ne croyez-vous pas que Saint Joseph et le Saint Padre Pio peuvent avoir quelque chose de commun ? Et je dirais, même physiquement, je dirais que oui pour moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Voilà cette photographie de notre bon Padre Pio et je vous rappelle que cette photographie, vous pouvez l'avoir gratuitement, tout simplement si vous ne l'avez pas, n'est-ce pas ? Et je me suis trompé de photo, pas du tout, ce n'est pas celle-là. Oh là 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 là, voilà c'est celle-ci, l'autre est beaucoup moins intéressante, vous voyez ? Non, c'est celle-là dont je parle. Donc cette photographie, vous l'avez en téléphonant au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h. Et puis le samedi, c'est différent, c'est de 9h à 12h30. Voilà, vous l'avez, vous pouvez la mettre chez vous, vous pouvez passer votre journée sous le regard bienveillant et scrutateur du Padre Pio. C'est une incitation à la sainteté, bien sûr, permanente, mais si vous l'avez déjà, je vous en prie, nous avons un problème, notre standard est en train d'exploser tellement il y a de demandes. Donc si vous connaissez déjà notre chaîne, s'il vous plaît, faites cette charité aux nouveaux venus, laissez-les profiter de la possibilité qu'ils ont de nous téléphoner, nous n'avons que deux personnes, c'est terrible. Bien, ça me fait penser, tant que j'y suis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, parce que si vous vous abonnez, vous avez un cadeau de bienvenue. La messe du vendredi qui suit, à midi, sera dite pour vous, qui va aujourd'hui renoncer à avoir les bénéfices d'une messe. Et vous ne perdrez aucun des fiorettes du Padre Pio qui sont commentées ici chaque jour. Alors, comme Saint Joseph, le Padre Pio n'était pas père dans l'ordre naturel, mais il se sentait père et ressentait le poids des droits et des devoirs de la paternité spirituelle. C'est pourquoi il s'est adressé avec tant de confiance à Saint Joseph en faveur de ses fils et filles spirituelles. Voici quelques phrases à travers lesquelles il donnait de temps en temps un conseil à l'un ou à l'autre. « Je prie Saint Joseph pour qu'il garde ton âme avec le même amour et la même générosité avec laquelle il a gardé Jésus et que, comme il l'a défendu contre Hérode, il défende ton âme contre un Hérode encore plus féroce, le diable. » Vous savez que la mission du Padre Pio était d'arracher le maximum d'âme aux griffes du diable, n'est-ce pas ? Alors il continue, c'est une autre phrase à une autre fille spirituelle. « Que le Patriarche Saint Joseph ait pour toi tous les soins qu'il eut pour Jésus, qu'il t'assiste toujours avec sa vaillante protection, te libère de la persécution de l'impie et orgueilleux Hérode et qu'il ne permette jamais que Jésus s'éloigne de ton cœur. » On voit que sa dévotion pour Saint Joseph est extraordinaire. De son côté, Saint Joseph a donné au Padre Pio une assistance hors du commun et des visions extraordinaires. En janvier 1912, le jeune Padre Pio, en effet, il est au début de son sacerdoce, il se confie au père Agostino des Saint-Marc-en-Lamis, qui était un de ses deux pères spirituels. « Barbe bleue, qu'il donnait au diable, Barbe bleue ne veut pas se rendre. Il a pris presque toutes les formes possibles. Depuis plusieurs jours, il vient me rendre visite avec d'autres, ses complices, armés de bâtons et d'instruments en fer, et pire encore, sous sa propre forme. Qui sait combien de fois il m'a jeté hors de mon lit et traîné à travers la chambre ? » « Qu'importe, Jésus, sa chère maman, mon bon ange, Saint Joseph et notre père, Saint François, sont presque toujours avec moi. » Donc, Saint Joseph était avec lui, avec Notre-Dame, avec Jésus. Lorsqu'il était attaqué par le diable, il était quand même défendu aussi par des gardes du corps sublimes. Le 20 mars 1912, le Padre Pio écrit au même père Agostino, « Hier, fête de Saint Joseph, Dieu seul sait combien de douceur j'ai éprouvé, surtout après la messe, au point que je les sens encore en moi. Ma tête et mon cœur brûlaient, mais c'était un feu qui me faisait du bien. » Ah, c'est ça, lettre 1265. J'ai oublié de vous dire quelle était la précédente lettre. 1252. Voilà, donc nous sommes à jour. Ce genre de grâce n'est pas donnée par Dieu au premier venu. Le Padre Pio avait une union très grande avec Jésus. En revanche, il souffrait beaucoup. Qui est prêt à accepter avec patience toutes les souffrances que la divine Providence peut lui demander ? Il me vient une idée. Sans demander des souffrances proprement dites, le Padre Pio demande-t-il à certains un petit sacrifice ? C'est possible. Tant il est vrai que rien de grand ne s'obtient sans sacrifice, n'est-ce pas ? Par exemple, se donner de la peine pour partager ses vidéos. Mais, d'un autre côté, est-ce que vous vous souvenez d'un moment de votre vie où vous avez fait généreusement un sacrifice qu'il vous fallait vraiment faire ? Et vous rappelez-vous la douceur d'âme de celui qui fait généreusement un sacrifice pour une cause qui la dépasse ? En ce qui me concerne, je me rappelle de telle ou telle occasion. Et cela, je vous assure, on ne le regrette jamais. Mon idée est tout simplement de vous donner rendez-vous, ici en bas, dans la description de cette vidéo, sur le lien st-padre-pio.fr. Et vous verrez là tous les bénéfices qu'il y a à faire un pas de plus pour le Padre Pio. Alors, je reprends le texte que je vous ai choisi pour aujourd'hui. Le père Onorato Marcucci, qui a été un des assistants du Padre Pio dans les dernières années de sa vie, a raconté l'épisode suivant. Un après-midi, durant le mois avant la mort du vénéré Padre Pio, j'étais avec lui sur la véranda à côté de la cellule numéro 1, la sienne, attendant de l'accompagner à la sacristie pour l'office du soir. C'était un mercredi. Jour consacré à Saint-Joseph. Et Padre Pio ne bougeait pas. Assis devant un tableau du glorieux Patriarche, accroché au mur, le Padre Pio semblait en extase. Après un certain temps, le père Onorato lui a dit « Padre, dois-je encore attendre ? » Et puis plus loin, on y va. Et puis plus loin encore, nous sommes déjà en retard. Mais ces questions restaient sans réponse. Ce n'est pas l'habitude du Padre Pio, cela. Padre Pio continuait à contempler le glorieux Saint-Joseph. Finalement, après une énième question du Père Onorato qui lui prenait le bras, comme ça, et qui lui disait, le Padre Pio s'exclama « Regardez, regardez comme Saint-Joseph est beau ! » Il avait une extase, une vision, ou du moins une grâce de contemplation exceptionnelle ? Certainement. Ils prirent le chemin de la sacristie, puisqu'il était déjà en chaise roulante et que le Père Onorato poussait sa chaise roulante. Dans la salle Saint-François, ils trouvent le Père Sacristain. Et le Père Sacristain leur demande « Et pourquoi tout ce retard ? » Et le Père Onorato a répondu « Aujourd'hui, Padre Pio ne voulait plus quitter le tableau de Saint-Joseph. » Et le Padre Pio ne voulait jamais rater l'occasion d'inviter ses fils et ses filles spirituelles à cultiver une dévotion sincère et profonde envers Saint-Joseph, source toujours riche d'enseignements, de réconfort et de grâce. Et nous aussi, nous pouvons imiter le Padre Pio dans sa dévotion à Saint-Joseph. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et là, le Père Onorato qui ajoute « Il me semble encore entendre sa voix. Ite ad Joseph. » En latin, il disait ça. « Aller à Joseph. » C'est une phrase de la Bible d'ailleurs. « Aller à Saint-Joseph avec une confiance absolue, » disait le Padre Pio, « car moi aussi, comme Sainte Thérèse d'Avila, je ne me souviens pas d'avoir demandé une chose quelconque à Saint-Joseph sans l'avoir immédiatement obtenue. Alors, peut-être m'accompagneriez-vous dans une intention de prière que j'ai en ce moment. Notre chaîne a très peu de moyens, mais de plus en plus de fidèles du Padre Pio nous demandent de l'aide pour encourager leur dévotion envers le Padre Pio. Les demandes de conseils, de documents, de photos, de chapelets sont immenses. Un nombre immense de personnes nous écrivent, nous sollicitent, nous envoient des mails et regardent les vidéos. Mais croyez-vous que cela suffise ? Vous ne pensez pas qu'il y en a qui sont contents de voir les vidéos, de penser au Padre Pio, mais qui, à côté de ça, ne font pas grand-chose pour lui ? Ne pensez-vous pas que l'on juge l'amour aux actes ? Le test pour savoir si nous aimons le Padre Pio, c'est de voir ce que nous sommes capables de faire pour assurer la diffusion de cet amour et divulguer partout sa dévotion, le faire connaître, l'amener dans tous les foyers, afin qu'il puisse arracher des griffes du diable le maximum d'âme. Alors, je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr ci-dessous, dans la description de cette vidéo, et je vous prie en même temps de voir les bénéfices, tous les bénéfices, que vous pouvez tirer si vous appartenez au groupe des protégés du Padre Pio, ainsi que d'envisager un sacrifice pour que l'esprit chrétien triomphe de l'esprit du monde. Donc, c'est ce que nous avons appelé, vous verrez la page, un pas de plus pour le Padre Pio. N'oubliez pas votre like et vos commentaires, veuillez partager ces vidéos, et je vous dis à demain, bien entendu, comme tous les jours, avec la bénédiction du Padre Pio. Je vous quitte. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada